... Maître d'Auguste Renoir, d'Alfred Sisley et de Claude Monet, le peintre suisse Charles Gler est pourtant assez méconnu en France. Le musée d'Orsay, à travers l'exposition Le Romantique Repenti, remet les pendules à l'heure en lui consacrant une exposition inédite qui dévoile un artiste tournanté et équivoque. Alors c'est difficile de placer Charles Gler par rapport à la modernité. C'est vrai que son style, sa facture très lisse, le rattache plutôt à une tradition académique où on respectait les certains canons du nu, des peaux très lisses, etc. Mais on voit qu'en fait, à chaque fois, il est décalé par rapport à ce qui est attendu. Il essaie des choses originales, étranges, des sujets qui n'ont jamais été traités avant lui ou bien des expérimentations techniques. C'est un des premiers, par exemple, à mélanger le pastel et l'huile pour le déluge. Et il se reprend toujours aussi par l'irruption de la réalité. C'est le cas, par exemple, dans le décor qu'il a fait pour l'escalier du château de Dampierre. On lui demande des allégories traditionnelles sur le travail, la providence, la mémoire. Et en fait, il leur donne une présence physique. Il donne à ces allégories des physionomies vraiment très réelles, lourdes, pesantes, avec tellement de présence humaine que ça gêne le commanditaire et les autres artistes qui travaillent autour de lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce décor a disparu. C'est-à-dire que ce décor a disparu. Parmi les sujets les plus rares qu'il ait fait, il y a d'abord le soir, Les Illusions perdues, qui est son tableau le plus célèbre en France parce qu'il est conservé au Louvre, et qui est une création entièrement personnelle. Ça a été fait d'après ses carnets de voyage en Égypte, où il a consigné une sorte d'hallucination qui lui est arrivée au bord d'une île. Et il en a fait une sorte de tableau contemplatif, qui est aussi le réceptacle de ses désenchantements, ses désillusions, concernant une carrière qui a pris du temps à prendre son envol. Alors Charles Eugler, après une formation à Paris et à Rome, a entrepris un voyage exceptionnel par sa longueur et par son intensité, et aussi par son audace, puisque ça l'a entraîné de l'Italie jusqu'au Soudan, jusqu'à Khartoum, à une époque au début des années 1830, où très peu d'Occidentaux s'aventuraient jusque-là. Il a eu la chance de faire ce voyage grâce à un mécène, M. Lowell, un Américain, qui l'a pris sous sa protection, et qui l'a emmené avec lui à charge de réaliser des aquarelles représentant les sites et les personnages rencontrés tout au long de ce périple. Le voyage en Orient, ça a été une expérience à la fois sublime et cauchemardesque. Ça l'a rendu très malade, il est passé à peu de choses de la mort. Et en même temps, ça lui a posé aussi un énorme problème au retour à Paris, lorsqu'il a eu envie, évidemment, de capitaliser sur cette formidable expérience, très rare pour son époque. Il n'y a pas réussi parce qu'il y avait un contraste trop fort entre ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait expérimenté dans sa chair, ce qu'il avait vu de ses yeux, et les attentes du public parisien qui étaient complètement différentes, qui attendaient un Orient anecdotique, érotique, pittoresque, sans rapport avec la réalité de ce qu'a vu Gleyre. Et par conséquent, ça a mené à des œuvres qui finalement se fondent dans un courant assez commercial, mais qui ne parviennent pas vraiment à trouver leur public. Et finalement, ce que Gleyre a retenu de plus riche, de plus important de l'Orient, c'est probablement ces paysages rocailleux, désertiques, ces paysages qui tout de suite nous emmènent dans des temps très très reculés. Et il s'en est servi comme décor pour des représentations, par exemple, du déluge, ou bien de l'Antiquité grecque mythique, et même de la préhistoire, des paysages hantés diluviens. Ces paysages sont souvent hantés par des femmes avec lesquelles le peintre entretenait une relation très ambiguë. Le rapport de Charles Gleyre avec la femme, en tout cas, la féminité est très complexe. C'est vrai que dans sa vie personnelle, il a repoussé toute ingérence féminine dans sa vie. Il considérait que se marier, c'était abdiquer toute carrière artistique, c'était un frein à la création. Il professait un certain mépris des femmes, mais toute son œuvre témoigne d'une réelle fascination, en même temps qu'une répulsion. Et un certain nombre de ses peintures les plus célèbres, comme la Danse des Bacchantes, ou Minerve et les Trois Grâces, ou encore Hercule et Onphale, montrent toujours la femme dans une position d'ensemble de supériorité sur l'homme. Elle le domine, elle lui enseigne des choses, ou elle l'esclavagise, ou même elle le tue. Il y a des scènes de chasse à l'homme, comme le tableau que j'ai derrière moi, qui s'appelle « Le panthée poursuivi par les ménades ». Mais en même temps, la femme est aussi héritière d'une certaine transmission créatrice, divine. C'est le cas, par exemple, de Minerve, qu'on voit jouer de la flûte, toutes ces Bacchantes qui sont exclusivement entre femmes et qui dansent et qui inventent finalement la toute première danse, la toute première chorégraphie des premiers temps de la civilisation occidentale. Ce rapport ambivalent à la femme, il se traduit par ces scènes où la femme est autant force créatrice que force destructrice. Sensuelle, exotique, novatrice, l'œuvre de Charles Eugler méritait d'être remise sur le devant de la scène. Après le parcours de l'exposition, on comprend bien pourquoi Auguste Renoir tenait à préciser lors de ses expositions qu'il avait été les lèvres du maître Charles Eugler. Le parcours de l'exposition de Médio de Médio de Médio de Médio de Médio de Médio Sous-titrage FR ?